Diabou Endao Diabou Endao était une toute petite fille qui habitait un village du Sénégal. Et comme tous les enfants d'Afrique, elle aimait beaucoup les gnaules. Les gnaules, ce sont ces toutes petites noix qui viennent de ces grands arbres d'Afrique qu'on appelle des palmiers. Tous les enfants adorent casser les gnaules pour croquer la petite amande qui se trouve dedans. Mais Diabou Endao en abusait. Elle aimait trop les gnaules. Même la nuit, quand tout le monde dormait, Diabou restait toute seule dans la grande cour de la maison à casser ses gnaules. Même quand tout le village était endormi, on entendait encore Diabou Endao casser ses gnaules. Une nuit, alors qu'elle était là toute seule à casser ses gnaules, on entendit un lion rugir très loin dans la brousse. Aussitôt, la maman de Diabou Endao s'est réveillée. Diabou Endao ! Diabou Endao ! Diabou ! Dépêche-toi d'entrer dans la chambre ! Tu entends ce lion qui rugit ? Certainement qu'il vient vers le village. Ah ! Je casse mes gnaules, maman ! Ce n'est pas un petit lion qui fera courir Diabou Endao. Diabou Endao casse ses gnaules. Et elle a continué à casser tranquillement ses gnaules. Tous les jours, elle avait devant elle sa grosse pierre toute plate. Elle y posait ses gnaules et avec une toute petite pierre, Diabou Endao cassait. Et elle cassait. Et au fur et à mesure, elle se jetait dans la bouche ses petites noix de gnaules qu'elle croquait ensuite. Mais on entendit un autre rugissement, beaucoup plus fort. Le lion s'était bien approché. Le papa s'est réveillé. Diabou Endao ! Diabou Endao ! Diabou ! Dépêche-toi d'entrer dans la chambre ! Tu entends ce lion qui rugit ? Personne n'osera sortir pour te sauver. Ah ! Je casse mes gnaules, papa ! Ce n'est pas un petit chat malade qui va faire courir Diabou Endao. Diabou Endao casse ses gnaules. Et elle a continué à casser ses gnaules. Elle croquait et elle croquait. Mais à présent, le lion était dans le village. Ses rugissements étaient terrifiants. Plus personne n'osait sortir. Toutes les portes de toutes les maisons étaient bien barricadées. Je ne vous ai pas encore parlé du grand frère de Diabou Endao. Il dormait dans une autre case, là-bas, au fond de la cour. À son tour, il s'est réveillé. Diabou Endao ! Diabou, ma petite sœur ! Diabou ! Dépêche-toi d'entrer dans ma chambre ! Le lion va sentir que tu es là ! Dépêche-toi ! Ah ! Je casse mes gnaules ! Et le lion est entré dans la cour de la maison. Et s'est dirigé vers Diabou Endao. Diabou Endao se lève promptement. Elle jette sa petite pierre et vient à la rencontre du lion. Et le lion avale Diabou Endao. Mais Diabou Endao sort par les fesses du lion. Elle avale le lion. Mais le lion sort par les fesses de Diabou Endao et avale de nouveau Diabou Endao. Diabou Endao ressort par les fesses du lion, avale le lion et elle bouge ses fesses avec du papier. Et elle s'en va dormir tranquillement et passe une excellente nuit. Le matin, de bonne heure, Diabou Endao s'est réveillée. Et elle est partie en courant de toutes ses forces. Ah ! Tout le monde se demandait où elle pouvait s'en aller, cette fille en courant si vite. Elle, elle le savait. Elle est arrivée au marché. Il y avait beaucoup de monde. Chacun achetait ce qui lui plaisait. Diabou Endao s'est frayée un passage au milieu de tous ses gens. Elle est venue se mettre au centre du marché et elle a crié aussi fort qu'elle a pu. À vous les gens du marché ! Je peux bien vous faire peur ! Tout le monde s'est retourné. Nous faire peur ? À nous, une toute petite fille comme toi ? Même tes parents n'arriveront pas à nous faire peur. Il n'y a que Dieu qui peut nous faire peur. Ah ! C'est ce que vous dites ! Il n'y a que Dieu qui peut vous faire peur ? Est-ce que vous en êtes sûr ? Elle a enlevé son papier et le lion est sorti. Mais lui-même avait si peur qu'il est très vite allé se cacher en pleine forêt. Et les gens du marché ont eu peur aussi. Certains ont eu si peur qu'ils ont laissé tout ce qu'ils avaient acheté. D'autres leurs chaussures, leurs bonnets, leurs mouchoirs de tête. Et Diabou Endao a éclaté de rire. Avant de retourner calmement chez elle, continuer à casser ses gnaules. Et c'est là que le conte finit. Le premier qui l'aura respiré ira au paradis. Diabou Endao, raconté par Mamadou Diallo et illustré par Vanessa Haye aux éditions Siros. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !